pour avoir donné toutes les facilités pour qu'aujourd'hui la Trois-Pas soit représentée. Et dans les cadres du renforcement de la coopération militaire, il s'étient en Égypte les travaux dès la réunion des commissions militaires mixtes RDC-Égypte. Plusieurs résolutions ont été prises pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays amis. La République démocratique du Congo est présentée à ses travaux par le vice-premier ministre au ministre de la Défense. National. Nous détaillons ce reportage de Nicole Sesep-Loka. Les relations de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Égypte sont au beau fixe. Voilà qui justifie la participation du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo à la réunion de la commission militaire mixte RDC-Égypte au Caire. Cette réunion de la grande commission militaire mixte RDC-Égypte a évoqué les derniers développements sur la scène régionale et internationale et de leur implication pour la sécurité et la stabilité sur les continents africains. Ceci à la lumière des circonstances et des défis actuels ainsi que l'accord sur les aspects croissants de la coopération militaire entre les deux pays dans plusieurs domaines a indiqué le ministre de la Défense égyptienne. Le ministre congolais de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo et son homologue égyptien Mohamed Zaki ont également présidé la séance de clôture de la réunion du comité militaire égypto-congolais qui a abordé un certain nombre de sujets liés au soutien des perspectives de coopération congente et à l'échange d'expériences dans de nombreux domaines militaires pour les deux pays. Par ailleurs, le ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants a apprécié les liens et les relations qui unissent les deux pays amis. Il a également salué les efforts du gouvernement égyptien en faveur de toutes les questions touchant à l'Afrique. La réunion d'ouverture et la séance de clôture de cette grande commission militaire mixte, République démocratique du Congo, République arabe unie d'Égypte, s'est déroulée en présence de plusieurs officiers des forces armées des deux pays. Bien avant, Jean-Pierre Bemba Gombo s'était rendu à la place du soldat inconnu et au mausolée du président El Sadat où il a déposé des gerbes de fleurs. Et au chapitre de la sécurité, on nous signale que dans le plateau du Batiké, la milice Mbondo continue à sémer la terreur. Une délégation de la présidence de la République s'y est rendue pour s'enquérir de la situation et elle a échangé sur place avec la population locale et les autorités traditionnelles Téké et Yaka. Nicole Sesep. Malgré la signature au mois de mars dernier à Kinshasa de l'acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Maïndombé, Kuiilu, Quango, Kinshasa et Congo central, la milice Mbondo continue à sémer la terreur au plateau des Batiké dans la commune urbano-rurale de Maloukoum. Artisan de la paix, le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo, a dépêché une délégation conduite par Sa Majesté Lemba-Lemba pour s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut au plateau des Batiké. Aussitôt arrivée, cette délégation s'est rendue au village Mounseni où elle a échangé avec les chefs coutumiers du coin, la population, les autorités militaires et politico-administratives. Ils m'ont demandé de faire un cahier de charge. Comme eux-mêmes, ils ont confirmé que ce qu'ils avaient signé devant les chefs de l'État, ils ont foulé tout au pied. Les Mbondo continuent. Alors cette fois-ci, moi, je les ai demandé de me donner une solution parce que ce sont eux qui vivent avec les Mbondo ici. Une solution finale que je veux donner aux chefs de l'État pour qu'ils puissent se décider une seule fois pour toutes. Mettre la paix, que les gens commencent à fréquenter librement, en toute sécurité, leur chambre. Bien que certains habitants du plateau des Batiké commencent à regagner leur milieu d'origine, ils font face à la famine car leurs chambres et leurs bétails étant dévastés par la milice Mbondo. Les habitants du plateau des Batiké tiennent absolument au retour d'une paix durable dans cette partie du pays. La coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale, une délégation de la République démocratique du Congo conduite par le procureur général près les parquets de la Cour de cassation, s'est entretenue avec le procureur général adjoint de la CPI. C'était à la haie, au siège de cette cour internationale. Yvette Makontima a signé ce rapportage. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale, ces pays ont toujours entretenu des très bonnes relations. L'image de cette forte délégation conduite à la haie par le procureur général près les parquets de la Cour de cassation firmé Vondémambou vient conforter cette affirmation. Cette visite a permis au haut magistrat de l'Office de l'action publique de cerner au regard des explications du procureur général adjoint de cette cour internationale, Mam Niang, et les responsables du greffe, en l'absence du procureur général, Karim Khan. La coopération qui a toujours existé entre la CPI et la RDC, c'est une réalité, en donné que nous avons été le premier pays à donner de la matière. Dans l'agenda de la délégation de la République démocratique du Congo, il a été prévu une visite guidée des installations de la CPI. Il a été de bonnes lois que ceux, y compris moi-même, qui aident à cette réalisation de la coopération de la justice avec la CPI, puissent venir sur place, se pénétrer des réalités, en savoir un peu plus, échanger avec ceux qui y travaillent. C'était quelque chose de réussite et j'en suis très content et très fier. La République démocratique du Congo a ratifié les statuts des Roms depuis avril 2002 et dès ces faits, la CPI exerce sa compétence sur des crimes visés par les statuts des Roms commis sur les territoires de la République démocratique du Congo. Situation préoccupante dans la ville de Kalemi, suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Le Premier ministre sortant Jean-Michel Samalokondé a reçu les coquices de sénateurs de cette province qui plaident pour les solutions urgentes afin de sauver des vies, nous dit Janine Kalenga. Catastrophe naturelle dans la province du Tanganyika. Le caucus des sénateurs élus de cette province, accompagné du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, a fait part au chef du gouvernement sortant, Jean-Michel Samalokondé-Kengé, de la situation des inondations survenues dans la province du Tanganyika, provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika. L'honorable sénatrice Christine Mondeau, chef de la délégation, revient sur l'essentiel de leur échange. Avant de venir voir le Premier ministre, nous avons été voir d'abord le président du pourrodage du Sénat, à qui nous avons exposé le même problème, que nous venons de le faire avec le Premier ministre. Il s'agissait de cas, des inondations chez nous. On a sollicité à ceux qui, pour l'intervention, soit un peu plus urgente, étant donné qu'il y a des gens qui sont sans abri, des gens qui souffrent, qui n'ont plus de domicile. On a parlé des inondations au niveau de Calénie, au niveau de Moba, et on a échangé bientôt. Ils vont essayer de constituer une commission pour aller voir les réalités sur place. Notez que depuis plusieurs semaines, les eaux du lac Tanganyika ont envahi des maisons et certaines écoles, provoquant ainsi le déplacement des habitants. Ces inondations sont survenues dans les six territoires de cette province. L'approvisionnement en farine de maïs dans la province du Haut-Katanga, une épineuse question en période où l'Afrique subsaharienne fait face à la sécheresse. Le gouverneur du Haut-Katanga a effectué les déplacements vers la Tanzanie pour signer les contrats des partenariats avec les firmes locales. Durant deux années, entre fin 2020 et début 2023, la province du Haut-Katanga a réussi à ne pas importer le maïs des pays voisins, mais la sécheresse qui vient de frapper plusieurs pays africains annonce une détresse dans la chaîne du maïs, un RDC. Pour moi, je pense que c'est un grand défi. Je suis père de cinq enfants qui vont encore à l'école. Je dépends de l'agriculture, vraiment de l'agriculture. Alors je ne sais pas ce que je ferai cette année. La nourriture, la santé, l'école, tout vient du maïs, des arachides et des haricots. C'est ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga a pris les devants à Dodoma, la capitale de la République unie de Tanzanie, pays exportateur de maïs et d'autres produits vivriers. Jacques Ablakatwe a rencontré le ministre de l'Agriculture, Hussein Baché, pour obtenir un partenariat d'achat pour des entrepreneurs au Haut-Katanga. Et aussitôt, la signature de ce contrat d'achat de 500 000 tonnes de maïs à prix abordable est intervenue ce mardi 21 mai 2024 entre une société congolaise basée à Lubumbashi et le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires, Endro Komba, aux côtés du skétaire permanent du ministère de l'Agriculture, Gérard Mouéli. Notre présence ici est justifiée par les bonnes relations qu'étissent le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tsekedi, avec la présidente de Tanzanie, Mamas Samia, de part des relations entre les deux pays. Mais nous avons besoin d'aller plus loin que cela et raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons soutenu l'entreprise congolaise qui se déploie à trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens, ce qui entre dans la ligne droite de notre politique tant que gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et donc la signature de ce contrat redonne l'espoir à tout un peuple et je suis sûr que c'est une première étape parce que la deuxième étape va venir. Deux jours plus tôt, à Dar es Salaam, le gouverneur s'était entretenu avec le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires de la Tanzanie, grenier de ce pays voisin de la RDC. Entre-temps, le gouvernement provincial du Haut-Katanga renforce ses mesures d'accompagnement des fermiers et des producteurs locaux de maïs en vue de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, objectif poursuivi depuis la table ronde sur l'agriculture de septembre 2019. Réfléchir ensemble et trouver des moyens pour améliorer les recettes nationales ainsi que la gouvernance minière en République démocratique du Congo. Tel est le but de l'atelier sur la finalisation de la déclaration par les entreprises extractives de la République démocratique du Congo. Une organisation du secrétariat national des litiers. C'est un rapportage signé Peggy Mukunda. Ils se sont fixés rendez-vous à l'hôtel Pullman du 22 au 23 mai 2024 pour un atelier sur la mise en œuvre de la déclaration par projet en République démocratique du Congo. Ces projets visent à rendre publique la ventilation des paiements effectués par les entreprises et des recettes publiques provenant des secteurs pétroliers, gaziers et miniers afin de permettre au public d'évaluer dans quelle mesure le gouvernement assure un suivi des recettes. La norme 2023, elle est venue, elle a mis un point particulier sur l'amélioration des recettes domestiques. C'est pour ça qu'on réfléchit dans cette norme comment avoir amélioré les recettes de l'État. Et quelque chose qui se dégage, c'est que pour mieux cerner le contexte minier dans un pays, il faut passer par une modélisation des projets. Cela pourra permettre à l'État de comprendre et de faire des prévisions budgétaires liées à l'exploitation du secteur extractif. L'objectif primaire de cet atelier, c'est que nous puissions nous mettre d'accord sur la définition c'est quoi un projet. Les parties prenantes identifieront les défis susceptibles d'entraver la mise en œuvre de cette exigence et proposeront des recommandations appropriées. Et dans le but d'éradiquer la pauvreté dans toutes ses formes et faciliter les échanges économiques entre la République démocratique du Congo et l'Égypte, un protocole d'accord vient d'être signé entre la Chambre des commerces et d'industrie de la République démocratique du Congo et l'Égypte, nous dit Jemima Mouogo. Les deux parties de la présente convention s'engagent à collaborer pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise en focalisant leurs efforts et visions sur les actions communes à réaliser. Il s'agit de la fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi Fosèche, la fondation des fachistes consciencieux, FAC, avec la Chambre de commerce et industrie RDC Égypte. Il s'agit d'un seul moment de préparation, il s'agit d'un visage. Il faut se mettre ensemble, former une synergie pour pouvoir l'église. Voilà pourquoi on venait de signer un protocole d'accord avec la Fosèche pour pouvoir aider, accompagner les chefs de l'État dans sa vision. Jean-Jacques Kaniki, révérend coordonnateur général de Fosèche, parle, lui, de la quintessence de ce protocole d'accord. Nous trouvons que nos projets convergent. Il y a lieu de soutenir les actions du chef de l'État, sa vision sur le terrain avec des actions concrètes. Le chef de l'État a dit qu'il va créer des millionnaires. Qui va l'aider à créer ces millionnaires ? Qui va l'aider à éradiquer la pauvreté ? Nous sommes là, nous lâchons tous dans ce combat pour promouvoir le bien-être social de la population angolaise. Signalons que la FAC veut absolument appuyer sans faille les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les projets socio-économiques du gouvernement liés à la création des emplois, à la promotion de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Cela en harmonie avec Fosèche. Ouverture hier de l'atelier d'élaboration du rapport exceptionnel sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Les détails avec Patience Mouillot. Pendant deux jours, les participants à cet atelier d'élaboration du rapport exceptionnel sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes seront outillés pour mieux comprendre et bannir la discrimination vis-à-vis de la femme. Un atelier à multiples objectifs. Ces deux jours de travail qui nous réunissent en ce jour nous permettra de répondre à la liste de points et de questions établies par les comités sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes avant la finition du rapport de la République démocratique du Congo. Et nous permettra également d'identifier le progrès et les défis relatifs à la discrimination à l'égard des femmes des filles dans notre chère patrie, la RDC. Par la nomination de Mme Judith Zouminot-Toulouka comme Première ministre de la République démocratique du Congo, par son non-implication par rapport à la représentation des femmes au bureau de l'Assemblée nationale, le président de la République témoigne à suffisance qu'il est le véritable champion de la masculinité positive. Il faut noter que c'est le ministère du Genre, Familles et Enfants en partenariat avec I-PASS RDC qui a organisé cet atelier afin de présenter les réalisations accomplies par la République démocratique du Congo dans la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ouverture, c'est le matin de la cinquième édition du Forum international de la Fédération des Verts. Dès l'Afrique, les participants à ces assises qui sont les chefs des partis politiques écologiques sont appelés à sortir des stratégies pour développer les systèmes écologiques du continent africain. Les détails dans ce reportage de Ricardo Bambeke. C'est une cinquième édition, une grande messe à laquelle prendront part tous les écologistes africains. Ce congrès va consister à quoi ? Nous allons d'abord modifier notre chartre, apporter les amendements. Ensuite, nous allons élire un nouveau bureau exécutif de cette fédération. Et de trois, nous allons débattre des problèmes actuels, entre autres sur l'ancrage de l'écologie politique en Afrique. Didas Pembe Bokagia est le président national de l'Alliance des écologistes congolais à Éco, les Verts, parti politique congolais organisateur de ces assises. Les présidents des partis politiques africains, qui d'ailleurs d'autres sont empêchés, et nous suivrons par vidéoconférence, nous aurons la présence également des observateurs du Global Green, c'est-à-dire là où sont regroupés tous les Verts du monde. Il y a les observateurs également de Green Forum, qui est une grande organisation suédoise, qui est là pour la promotion de l'écologie, particulièrement dans nos pays africains. L'un des grands objectifs sera également de faire triompher l'écologie dans la gestion quotidienne de pays africains, ainsi que de la révalorisation du bassin du Congo. Rappelons que la cinquième édition du Forum international de la FEVA sera aussi pour le membre une occasion de reviser la charte de la structure et la mise en place du nouveau bureau exécutif de la FEVA. Impliquer les chrétiens et croyants congolais dans la promotion des actions durables, tel est l'objectif de la conférence organisée par l'initiative interreligie pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo. Les leaders religieux promettent de lutter contre la déforestation, nous dit Serge Mata. C'est dans les cadres de la célébration de la journée internationale de la biodiversité que les chefs des confessions religieuses, les autorités traditionnelles, les RDC, ainsi que les représentants des peuples autochtones pygmés, membres de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, se sont donnés rendez-vous à la cathédrale du centenaires protestants de Kinshasa. C'est dans le but de se mobiliser et de proclamer également la foi pour protéger les forêts et lutter contre les changements climatiques. Voilà pourquoi nous avons réalisé que, étant donné que les forêts constituent un cadre par excellence pour la préservation de la biodiversité, il fallait que nous puissions nous réunir pour réaffirmer notre foi, notre engagement à protéger la forêt. Au cours de cette rencontre, tous ces leaders religieux, spirituels et représentants des peuples autochtones pygmés de la RDC ont réaffirmé leur volonté d'agir en favelle à la biodiversité pour préserver l'avenir de la République démocratique du Congo. Le respect de l'environnement. Le prophète de l'islam dit, tout croyant qui plante un arbre sera récompensé. Son religieux de la RDC s'engage pour une confession verte. L'objet global de la conférence nationale est d'impliquer les croyants de toutes les organisations confessionnelles dans la gestion de la protection des forêts tropicales. L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, IRI et RDC, est implantée en République démocratique du Congo depuis le mois de décembre 2019. Question d'apporter une urgence morale et un leadership basé sur la foi afin d'arrêter la déforestation de la forêt tropicale et de promouvoir les droits des peuples autochtones. Les députés provinciaux et les personnels administratifs de l'Assemblée provinciale du Kassai central sont en pleine formation sur la gestion des finances publiques et la vulgarisation des stratégies de la bonne gouvernance. Les détails dans ce reportage de la RTMT Kadanga. Il s'agit des travaux de cinq jours auxquels prennent part les députés provinciaux, les personnels administratifs, les personnels d'appoint et politiques de l'Assemblée provinciale du Kassai central. Inoccasion pour ces participants d'être outils, entre autres, sur le processus budgétaire et la stratégie de renforcement de la décentralisation en RDC, en vue de leur donner la possibilité d'accompagner utilement la décentralisation financière et administrative, explique le professeur José Moignan, coordonnateur du projet encore au Kassai central. Dans le cadre de renforcement des capacités, le projet encore a voulu accompagner la province en essayant de renforcer la capacité des nouveaux élus de manière à faire notamment leur tâche qui leur est dévolue. Et la tâche étant immense, il fallait qu'on puisse essayer de rappeler pour les uns certaines notions qu'ils connaissent et essayer de communiquer aux autres qui n'ont jamais eu ces notions la manière dont il faut mener les contrôles qui sont dévolus au niveau de l'Assemblée provinciale et comment faire l'accompagnement de la décentralisation financière et administrative avec l'exécutif. La tenue de ces assises est saluée par Daniel Loucoussa, président de l'Assemblée provinciale. Sentiment de satisfaction exprimé également par les députés provinciaux Stéphane Monda, qui voit dans ces renforcements des capacités un accompagnement dans la réalisation de leurs tâches. Bon, l'initiative, elle est louable. Je la salue en tant que député provincial parce qu'il a plu à la Banque mondiale à travers son projet encore d'organiser cet atelier de renforcement des capacités sur la décentralisation financière. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndoulot-Demazou. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. 15 ans après sa démission, Vital Caméré retrouve le perchoir avec 371 voix, annonce la référence plus. Sans surprise et dans une ambiance bon enfant, écrit le journal, Vital Caméré a été élu mercredi 22 mai, président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'élu de Walungu, qui était du reste candidat unique à son poste, a été élu avec 371 voix sur 407 suffrages exprimés. L'autorité morale de l'Union pour la nation congolaise incarne sans conteste l'expérience et la compétence nécessaires pour assurer ce rôle de leadership social. Guerre d'agression, les FRDC foncent et récupèrent plusieurs localités, titre 5 RDC. Dans un communiqué officiel publié par le porte-parole des forces armées congolaises, le brigadier général Guillaume Guikier, les FRDC ont lancé des offensives le matin du 22 mai contre les positions du 123 RDF. Les opérations sont en cours et l'armée loyaliste contrôle désormais les localités de Bouéro, Biamboué, Néma, Kaniro, Kavounou, Kassaké, Kachovou et Bitunga après la débandade du 123 RDF. Justice, le silence coupable de Apple à la base de l'aval du gouvernement congolais à ses avocats des initiatives judiciaires, rapporte Mediacongo.net. Après avoir accusé Apple de l'exploitation illégale des minéraux de la RDC via le Randa, les avocats de la RDC ont constaté un silence du côté de la firme à la POM, raison pour laquelle ses avocats, à non savoir obtenu du gouvernement congolais, l'aval d'explorer différentes options juridiques et prendre des initiatives pour que Apple réponde devant les instances judiciaires. Assainissement du paysage médiatique et redevances dues à la RTNC, Félix Issekedi responsabilise Patrick Mouyaya, note la prospérité. Dans sa communication lors de la 135e réunion du Conseil des ministres, le jeudi 16 mai 2024, le président de la République a instruit Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, de siffler la fin de la récréation dans son secteur en ce qui concerne le paiement de la rédévance due à la RTNC. Le chef de l'État a martillé de vive voix sur des mesures fortes voire contraignantes qui vont réellement mettre fin à l'anarchie et permettre à la chaîne mère de se doter des moyens nécessaires pour son bon fonctionnement. Il a été demandé au porte-parole de se lancer dans un travail de fond qui sera sanctionné par un rapport circonstancié de l'entrée en vigueur de la loi et mesures d'application relatives à la redevance de la RTNC. C'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à ce journal de Jacques Kabwaba réalisé par Nono Masekou et Jadot Kapay. Jonsi Matondo, Amos Mouti et Zengélé Basosa ont assuré la partie technique. Fanny Malonga et Tete Bungunja ont concouru à sa rédaction. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RTNC.